Bonjour, donc moi je suis le bon bouton, je suis donc Shaft, c'est bon ? Ok. Ok, donc internaute auto-radicalisé, Chief Disruption Officer chez moi-même. On va causer aujourd'hui de DNS et de vie privée, deux sujets on va dire un peu chauds. Donc on fera d'abord quelques rappels sur ce qu'est le DNS, pour bien que tout le monde comprenne. On attaquera ensuite la vraie problématique, on verra les solutions proposées, puis ensuite on verra bien. Donc, quelques rappels sur notre ami le DNS. Donc à tout hasard, c'est le Domain Lane System, qui est une technologie qui est, on va dire, indispensable. Je suis gentil, en fait, sans le DNS, on ne fait pas grand chose. C'est une technologie qui est invisible, sauf quand il y a une panne, désolé. Typiquement, quand il y a une panne chez Orange parce qu'ils ont fait n'importe quoi ou ce genre de choses. Toutes les applications, qu'on appelle la couche 7 sur le modèle OSI, reposent quasiment toutes sur les noms de domaines. Et quoi que vous fassiez sur le net, le plus souvent, vous allez faire d'abord des requêtes DNS. Que ce soit pour aller sur le web, pour brancher votre sextoys connecté, votre frigo connecté, pareil, votre bidulophone portable, pareil. Donc tout, vraiment tout. Donc le DNS, c'est ancien, c'est compliqué, c'est pas si connu que ça. La première norme date de 1983. C'était les RFC 982, je ne sais plus combien. La norme actuelle date de 87, novembre 87. Donc c'est les RFC 1034 et 1035, une lecture saine et conseillée. Depuis, il y a eu des dizaines et des dizaines de RFC qui ont corrigé des trucs, ajouté des évolutions, rajouté des choses. On peut penser à EDNS, DNSSEC, ce genre de choses. Et dans les grandes lignes, c'est quoi le DNS ? C'est une base de données qui est décentralisée, répartie. Et elle sert à résoudre des noms de domaine en données. Donc un nom de domaine qui est CC, c'est un identificateur, qui est premièrement technique. Donc un nom de domaine, on associe des données, donc des adresses IP essentiellement, mais pas que. C'est aussi quelque chose de social. J'ai trouvé social, je n'ai pas trouvé d'autres bons termes. Donc c'est porteur d'une identité, une marque, un patronyme. On peut penser à Amazon.com dans les années 90, quand il s'appelait encore comme ça, même début 2000. Ou encore chez nos amis américains, la bulle internet qui s'appelait la dotcom bubble. Puisque les compagnies qui sont lancées là-dedans s'appelaient les dotcom companies. Ça peut être porteur d'un patronyme aussi. Si vous prenez votre nom, point quelque chose en nom de domaine, ça porte quelque chose. Ça a une structure arborescente et propriété très intéressante. C'est stable. Les adresses IP changent et les noms de domaine restent. Depuis 1998, par exemple depuis que Google existe, son nom de domaine a toujours été Google. Google.com. Par contre, les adresses IP derrière, pas sûr. Qu'elles soient toujours les mêmes. Donc une structure arborescente, qu'est-ce que c'est ? Donc on a un arbre avec une racine tout en haut qui est notée point. En dessous, on a le premier niveau qu'on appelle les TLD. On voit souvent le terme extension qui est une atrocité sans nom, même chez la FNIC, ce qui est horrible. Donc par exemple, la FNIC, comme Org, l'AGMI Hanguk, qui est la Corée du Sud. Jangguo, qui est la Chine. Ce n'est pas le bon sens. Ensuite, on a le deuxième niveau. Donc c'est typiquement les trucs qu'on va acheter chez un bureau d'enregistrement, mais pas forcément. Par exemple, Shaftink, qui est mon domaine. Passage en scène, un domaine que vous devez connaître. Wikipédia. Et ça, c'est l'université de Pékin. Et ensuite, on a le nombre de niveaux qu'on veut. Donc par exemple, poet.shaftink.fr, c'est un domaine. Alors oui, en général, quand on parle d'un nom de domaine, on rajoute le point à la fin pour bien préciser qu'il est complet. fr.wikipédia.org. C'est un domaine. Et puis vous pouvez rajouter 15 niveaux en dessous, si vous voulez. Pour chaque nom de domaine, on associe des données. Donc par exemple, pour le domaine www.shaftink.fr. On a ce qu'on appelle un enregistrement, avec en premier lieu une valeur chiffrée, qui est ce qu'on appelle le TTL, time to leave. Donc c'est la durée que sera valable la donnée. IN, c'est la classe, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, c'est IN Internet. C'est dans 99% du temps, c'est ça. Plus intéressant, c'est le A, qui est le type d'enregistrement. S'il te plaît. A, c'est une adresse IPv4. Donc 37, 187, 2, 182, c'est la donnée proprement dite. Pareil, passage en scène, 3600, une adresse IPv6, 2001, BC8, je ne sais pas quoi. AssembléeNationale.fr, donc MX, c'est un truc intéressant. MX, c'est le Mail Exchanger. La plupart des domaines en ont un. Je ne sais pas si c'est obligatoire. Non, si je crois que c'est obligatoire, je ne sais plus. La vérifier. Avec une priorité, mais ça, on s'en fiche. Et SMTP 14, Assemblée Nationale. Donc ça, c'est une des machines qui gère le mail de l'Assemblée Nationale. Après la conférence de Tris demain, ça, c'est le serveur qui va se bouffer tout le mail que vous allez envoyer à votre député. Truc plus rigolo, 2013, domaine key, gmail.com. Ça, c'est pour faire du mail, par exemple. C'est pour signer du mail avec des KIM. Très intéressant, on a FR, qui est un domaine, comme les autres. Un enregistrement de classe NS. Donc NS, c'est nom de serveur. Et d.nic.fr, et on reviendra dessus plus tard. Là, du machin pour faire du jabber. Et on peut même mettre sa clé PGP. Donc un gros machin bizarre. Une suite de chiffres incompréhensibles. OpenPGPKey.abortsmeyer.org. In OpenPGPKey. Et ensuite, vous avez toute la quai publique que je n'ai pas mise. Donc ça, c'est vraiment une clé PGP qu'on trouve normalement, je ne sais pas, sur un php.mit.itu. Ce genre de choses. Et en pratique, comment ça marche ? D'abord, un peu de vocabulaire. Parce que c'est, je pense, une des sources de confusion dans le DNS. Donc on a deux types de serveurs dans le DNS. On a les serveurs qui font autorité. Donc c'est une machine qui connaît les données d'une zone grâce à un savoir local. Donc un fichier, une base de données, etc. Et j'aurais dû rajouter, qui peut aussi les modifier. Donc par exemple, l.root-servers.net fait autorité pour la racine. d.nic.fr fait autorité pour fr. dns104.vh.net fait autorité pour shifting.fr. Alors, quand je dis que, par exemple, d.nic.fr fait autorité pour fr, ça ne veut pas dire que d.nic.fr, la machine qui est derrière, contient toute la zone .fr. Il y a 3 millions de domaines, je crois, sur fr. Ça serait chaud. Mais par contre, il connaît l'adresse de tous les noms de serveurs, de tous les domaines qui sont en dessous. Et ensuite, on a le résolveur. Donc le résolveur, c'est un client DNS qui est capable de produire une réponse finale. Et il est complet ou récursif. On en place plus souvent le terme récursif quand même, s'il est capable de suivre les renvois des serveurs autorités. Donc... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 Un utilisateur génère une chiée de requête primaire, le nom du site web que vous connaissez, typiquement sur le web. Secondaire, c'est très rigolo, par exemple sur un site web, il y a tout un tas de crasses qui vont nécessiter de faire des requêtes DNS, donc les scripts externes, les CSS externes, les trackers externes, la pub, tout, énormément de choses. Plus ce qui est récupéré de manière préventive, par exemple pour votre navigateur, donc votre navigateur, il récupère toutes les feuilles CSS, tous les javascripts, le code HTML de la page bien sûr, il parse tout ça, il regarde s'il y a du lien hypertexte, il récupère les noms de domaines là-dedans et il va les demander. Et enfin des requêtes tertiaires qui sont liées au fonctionnement du DNS, donc par exemple pour connaître l'adresse IP de passageenseigne.fr qui est hébergé chez online, il faut d'abord connaître l'adresse de dns17.ovh.net qui est donc chez OVH. Du coup, ça met de la donnée chez OVH. Petit florilège, ça c'est ce que j'ai capturé sur mon résolveur à la maison, donc du très classique, je veux l'adresse IP de mon site, l'enregistrement tlsa parce que j'ai un plugin Firefox il récupère. Plus intéressant, on voit ici que je demande l'adresse IP de download.deluge-torrent.org Ah, ça c'est pas sympa ça. Router.utorrent.com, tracker.torrent.u.org, des trackers, des trackers. Là, on a quoi ? On a MX, je demande le MX de protonmail.com, donc ça c'est très intéressant parce que ça dit que cette machine-là, elle sait envoyer du mail, par exemple. Lemonde.fr, alors des machins bizarres, i2chertglobalfaceli.net, cs404, je sais pas quoi, adn.omicroncdn, machin. www.binette-jardin.com, bon. Quelques florilages sur les sites de presse français. Donc le site du Monde, lemonde.fr, c'est 50 requêtes DNS, dont www.binette-jardin.com, quoi, je sais pas. Voilà, peut-être une pub, je sais pas. Le Figaro, 55. Libération, 95. Le Parisien, 170. Tellement de requêtes sur le Parisien que quand j'ai fait mes tests, puisque j'écrivais, enfin, je loguais toutes les requêtes, ça ramait sévère. Je me demande d'ailleurs si le chiffre est pas élevé à cause de timeout, enfin, bref, sur les requêtes, c'est possible. Voilà, donc votre résolveur, ça c'est un truc assez, à peu près, à priori logique, voit presque tout votre trafic. Il peut l'enregistrer, voire notamment les CGU de Google Public DNS, alors eux, ils disent qu'ils en font rien, ouais. Ou Cisco Open DNS, où là, ils disent, ouais, c'est la fête du slip. Quoi qu'ils les ont changées, et avec les nouvelles directives européennes, ça va peut-être changer. Il est possible d'inclure des éléments d'identification dans les requêtes, ça c'est plutôt votre FAI qui fera ça. Donc des adresses MAC, par exemple, ce qui est plutôt sympa. Tout attaquant qui est entre vous et votre résolveur peut facilement écouter ce trafic. Sans chiffrement, c'est OpenBar. C'est le programme Morco Bell, par exemple, de l'INSA. Et qui est un programme ancien, puisqu'il était dans les premiers lots de révélations Snowden, donc ça commence à dater. Ils ont certainement beaucoup plus exotique maintenant. Et si j'héberge mon propre résolveur, parce que je suis un power user, je sais faire apt-get install unbound, on fait juste déplacer le problème. Puisque du coup, c'est votre résolveur à vous qui va discuter avec tous les serveurs autorités. Donc du coup, ça en met partout, vu la nature arborescente de la chose. Chaque acteur verra la question complète, c'est ce qu'on voyait au début sur le schéma de résolution. Un des rares avantages d'avoir résolveur, hormis le fait de ne pas se taper les résolveurs menteurs de Wi-Fi, c'est de pouvoir utiliser le cache du résolveur. Mais du coup, les TTL qui sont utilisés sont trop courts, très souvent. Souvent inférieurs à 60 secondes, même sur les très gros sites. En octobre dernier, il y avait l'attaque sur les serveurs DNS de DIN. Et Twitter notamment avait ces enregistrements là-bas. A l'époque, les TTL de Twitter, c'était 30 secondes. Time to leave. Donc c'est la durée pour laquelle la donnée que ton résolveur va récupérer est valable. Une fois passée la durée, il la fout à la poubelle et il devra la redemander. C'est chez eux. Et le RFC 1034 demande à ce que cette valeur soit respectée. Dans les faits, on n'est pas obligé de la respecter. Donc le TTL, dans un enregistrement DNS, c'est ça. Chez moi, c'est une journée. Assemblée nationale, c'est 300 secondes. Autre problème, c'est la très forte concentration des serveurs qui font autorité. Ou plutôt des gens qui proposent ce genre de service. Donc beaucoup de domaines délègues, dont moi, j'assume. En octobre 2016, j'avais fait une petite enquête là-dessus. Sur le top 10 000 d'Alexa. Alexa, c'est ce fameux classement des plus gros sites web. Normalement, ils publient un top 1 million. C'était un peu chaud. Pour tout passer, Alexa fournit une liste quotidienne. Je l'avais récupérée, je ne sais plus quand, fin octobre. J'avais pris les 10 000 premiers sites. En regardant qui gérait la zone DNS, je m'étais rendu compte que 55% des serveurs autorités qui étaient listés avec ces domaines, avec les 10 000 domaines du top Alexa, étaient contrôlés par 10 prestataires. Certains prestataires font aussi dans la récolte de données, puisque tant qu'à faire, pourquoi ne pas se faire chier. L'observatoire des marques, NameShield, MarkMonitor par exemple. Ça, c'est un petit diagramme que j'ai pris de l'article que je cite, qui montre, par exemple, sur 33 721 enregistrements NS, donc deux noms de serveurs que j'avais trouvés pour ces 10 000 domaines. Il y en a, on voit mal ici, 5512 chez Amazon. Ouais. 3900 chez Cloudflare. Pas mal. Un peu plus de 2400 chez Akamai, ce genre de choses. Voilà, donc si je demande quels sont les serveurs DNS qui gèrent la zone Elysée.fr, un truc un peu central apparemment, je crois, dans les institutions de la 5ème République, je vois l'observatoire des marques, NameShield. Ok, pourquoi ? What the fuck ? On verra que des trucs très sympathiques que je n'ai pas listés, alors il y a une étude qui avait été faite il y a quelques années par des Américains, des Américains, je crois, qui disait qu'il était possible de réidentifier un internaute via le trafic DNS que sa navigation, notamment web, générait. Ça marchait plutôt pas mal. De mémoire, les chiffres étaient de 73% ou 74% de réidentification. Il y a plein d'attaques possibles pour choper votre petit trafic, détournement, alors des trucs vraiment sympas, ouais, détournement, JCP, ouais. On peut détourner votre serveur DHCP à la maison, sur votre routeur, pour fournir un résolveur contrôlé par un méchant. Pourquoi pas ? Le truc déjà vu, c'est le détournement du routage vers un résolveur. Donc ça s'est fait notamment en Turquie, sur les résolveurs publics Google. Donc les gens qui utilisaient l'adresse IP des résolveurs publics Google, 8.8.8.8, étaient en fait dirigés vers une machine contrôlée par le gouvernement turc, tant qu'à faire. Donc le gouvernement turc avait accès à toute leur requête DNS. C'est sympa. Et puis, tout ce que vous voulez imaginer. Je vais vraiment très vite. Ouais, il y aura des questions, c'est cool. Vous pouvez me dire, j'ai bu trop de clubs matés en fait. Les solutions ont proposé, donc il n'y a rien clé en main. Il y a des choses existantes et des travaux en cours. Donc la base pour les travaux en cours, c'est le RFC 7626, qui a documenté le problème, qui est sorti il y a deux ans maintenant, mai 2015 je crois. Il y a un groupe à l'IETF, Deprive, qui veut dire DNS Privacy Exchange, je crois. Et sans doute plein d'autres trucs. Donc la première solution proposée, c'est de chiffrer le trafic entre l'internaute et le résolveur. Il y a plusieurs solutions pour faire ça. Il y en a qui existaient déjà, comme DNS Script, qui n'a jamais été normalisé. Il est implémenté depuis Unbound, depuis pas longtemps d'ailleurs. Il est supporté par Cisco OpenDNS, par exemple. On a DNS sur DTLS, donc vous connaissez TLS, qui sert à chiffrer du trafic sur TCP. DTLS, c'est pareil, mais sur UDP. C'est assez récent, ça date d'il y a 3-4 mois je crois. C'est expérimental, pas d'implémentation connue. Et DNS sur TLS, RFC 7858, dont on va causer. Voilà, donc DNS sur TLS, c'est la technique la plus prometteuse, puisque TLS, c'est bien connu. Vous en faites tous les jours quand vous faites du HTTPS. Ça fonctionne déjà sur pas mal de résolveurs. C'est encore incomplet. Il y a besoin de techniques complémentaires. Je fais du name-dropping de techniques, DNS0 Keep Alive, DNS0 Padding, qui existent, mais qui ne sont pas encore super répandus dans les softs. Et certains des éléments sont encore en cours d'élaboration, donc notamment, et on va en parler juste après, les méthodes d'authentification du résolveur. Puisque si on veut chiffrer, il vaut mieux d'abord authentifier, c'est plus sympa. Donc ici, un petit tableau que j'ai piqué sur un site que je vous invite à aller voir, qui est dnsprivacy.org, qui est un site qui regroupe les initiatives sur le sujet, et qui montre un petit peu quels sont les softs, enfin qui liste les différents softs DNS, et ce qui est fait. Donc on voit qu'il y a pas mal de verres. Il y a pas mal de verres. Notamment sur le chiffrement qui est plutôt accepté. L'authentification, c'est pour l'instant assez mort. Les techniques secondaires, c'est pas la fête du slip-shun. Les inconvénients de la mise dns sur TLS, c'est que ça doit passer par TCP, et que ça va nécessiter, d'une part parce que c'est TCP, et d'autre part parce qu'il faut chiffrer, plus de ressources matérielles. Et les problèmes liés à l'authentification, il faut un client qui la supporte, et un serveur capable de filer les infos. Parce que, bon, c'est sympa de vouloir chiffrer, mais si n'importe quel man in the middle se pointe, et peut intercepter le trafic, ça sert pas à grand chose. Alors, un client qui marche, c'est Stubby. Je vous laisse chercher sur Wikipédia qui était le sergent Stubby, puisque ce chien est sergent dans l'US Army. Donc, Stubby, c'est un résolveur minimum. Donc, c'est un résolveur qui va se connecter à un résolveur complet. Et en fait, c'est un résolveur minimum, en fait, c'est une configuration de GetDNS, qui est un logiciel de DNS. Il est dispo, dans les bonnes crèmeries, GetDNS 1.1 et plus, je crois que c'est la dernière version 1.1. Si vous utilisez Debian, la dernière Debian, la stable, il y est. Et même si, comme c'est encore en développement, c'est un peu rude. Notamment, sur Debian, ils ont oublié le fichier de configuration, je crois, dans le paquet. Donc, bon. Comment ça fonctionne ? Donc, c'est ce que je disais, c'est un résolveur minimum. Il se connecte à un résolveur complet. Et il est capable d'authentifier le résolveur auquel il cause via SPKI. Donc, SPKI, Subject Public Key Identifier. C'est... Si vous connaissez le web, et HPKP, qui a été vu hier, je crois, quand ça parlait d'autorité de certification, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que ça va reposer sur un certificat X509. Pardon, sur une clé privée. Oui, plutôt une clé privée. Au niveau du résolveur complet, il va générer un condensat de la clé publique. Et il va la donner, il va la mettre à disposition des gens pour qu'ils puissent, eux, la mettre dans la configuration. C'est le problème. C'est-à-dire qu'il faut, pour l'instant, c'est le problème. C'est-à-dire qu'il faut d'abord connaître un résolveur, avoir son SPKI, enfin, plutôt, oui, son SPKI, avoir le condensat de sa clé publique, parlons français, et pouvoir le mettre dans la config du résolveur, de Stubby. Pour connecter Stubby à un résolveur complet, il y a une liste qui est dispo sur dnsprivacy.org. Et ça n'empêche pas de monter votre propre résolveur complet, mais ça ne sert pas à grand-chose si vous êtes tout seul, parce que si vous discutez tout seul avec un résolveur, il suffit de coller une sonde de méchant, une sonde pour récupérer le trafic à la sortie du résolveur complet, et puis on sait ce que vous faites. Si j'héberge mon propre résolveur, là, j'ai a priori pas besoin de chiffrer le trafic. Par contre, il n'y a pas encore de chiffrement entre le résolveur et le serveur faisant autorité. Il y a des discussions en cours pour utiliser DNS sur TLS. ça pose des questions sur l'authentification, parce que ça va être super compliqué. Ici, il faut récupérer l'authentification de tous les serveurs autorités. Donc on ne peut pas les avoir à l'avance, donc c'est chaud. Et chiffrer, ça ne va pas suffire, puisque votre résolveur envoie toujours la question complète au serveur autorité. ça nécessite de limiter les données que vous transmettez à chaque étape de la résolution. Et pour ça, il y a une technique qui s'appelle la QNAME Minimization ou Query Name Minimization sans acronyme. Donc il s'agit de ceci. Donc si je reprends mon schéma de résolution, le sextoys connecté veut toujours connaître l'adresse IP de fr.wikipedia.org qui demande à son résolveur DNS. Et là, le résolveur DNS va être mal. Il ne connaît pas l'adresse. Donc il va découper le domaine. Il va prendre le TLD org et il va demander à la racine. Coucou racine, c'est quoi l'adresse IP de org ? La racine, elle ne sait pas. Par contre, je connais NS, etc. Ensuite, il va discuter avec le serveur qui fait autorité pour .org et là, il va lui demander wikipedia.org qui ne saura toujours pas la réponse mais il va le renvoyer vers wikimedia.org et le serveur de nom de Wikipédia, là, on lui transmet la question complète. Donc on voit bien qu'à chaque étape, on en montre un peu plus mais on limite. Ça limite notamment à mort au niveau de ce que se prend la racine qui, rappelons-le, est contrôlé par... Enfin, bref. c'est dispo dès maintenant, dès aujourd'hui. Dans Knot, depuis la version 1, c'est activé par défaut. Donc c'est cool. Dans Unbound, depuis la version 1.5.7, c'est activé par défaut dans Debian Stretch. Donc Stretch à la version 1.6.0. Donc ça marche. Unbound a une autre option pour faire ce qu'on appelle de la QNM minimization strict. C'est-à-dire que à chaque étape, Unbound, à la base, si un serveur tout pourri lui répond que Org, ça n'existe pas, il va retenter avec la question complète. Ce qui est problématique puisque forcément, on n'a pas forcément envie qu'il connaisse la question complète. avec le mode strict, il considérera qu'une réponse, le domaine n'existe pas, il n'existe pas. Le problème de cette technique aujourd'hui, c'est qu'il y a tout un tas de serveurs faisant autorité, notamment chez Akamai, donc des CDN, qui sont bogués et qui te répondent que ça n'existe pas alors que ça existe quand le domaine est vide. Oui, si on a son propre résolveur, on peut configurer son résolveur pour devenir un résolveur minimum de type stubby et chiffrer la communication avec un autre résolveur complet mais ce n'est pas possible d'authentifier pour l'instant puisque on voyait ici authentification, donc ça, c'est ce que vous allez installer comme résolveur, authentification, personne ne gère pour l'instant. J'ai mis deux fois cette slide. Je suis bien remonté. Et sinon, les solutions, un peu d'hygiène du savon de Marseille, tout ça. Donc ne jamais utiliser les résolveurs publics de Google, de Cisco, de tout ce qui ressemble de près ou de loin à un GAFAM. Vous pouvez utiliser les résolveurs publics des gentils de la fédération FDN, en gardant en mémoire que pour l'instant, il n'y a que LDN qui propose, je crois, du chiffrement sur un de ses serveurs sans authentification et que du coup, on est toujours sensible aux attaques de genre le méchant gouvernement redirige le trafic vers ailleurs. Limiter le nombre de requêtes secondaires que vous faites, donc avec un résolveur menteur par exemple. Alors un résolveur menteur, c'est un résolveur qui ne va pas donner la bonne réponse. C'est-à-dire que tu lui demandes l'adresse IP de googleanalytics.com, il va dire ça n'existe pas. Du coup, le tracker de Google, il n'existe pas. Si vous avez vraiment besoin d'anonymat, passez par tort. Pour l'instant, c'est quand même assez efficace. Et on en est déjà là. Chouette. Donc le problème est compliqué. Ce n'est pas insurmontable. Les problèmes que je vois, c'est est-ce que tout ça, ça sera déployé ? HTTPS est en train de devenir la norme sur le web. Mais ce que HTTPS devient la norme sur le web, c'est parce qu'il y a des gros acteurs derrière qui poussent. Il y a Google par exemple. Google qui pousse. Très fort. notamment avec HTTP 2 qui quasiment ou le chiffrement est quasiment obligatoire. Ils ont déjà déployé une implémentation de TLS 1.3 alors que la norme n'est pas finalisée. Ce genre de choses. Les solutions qui sont développées ne vous protégeront jamais des opérateurs indélicats. Le résolveur que vous utilisez, il verra toujours passer tout votre trafic. Donc ça, c'est toujours à retenir. Et il continuera à vous mentir parce que c'est... Bon, bref. Et est-ce qu'on pourrait développer un nouveau protocole ? Ouais. Je ne suis pas sûr. Le DNS s'est tellement incrusté dans les basses couches d'Internet que moi, ça me semble chaud de changer. Mais vraiment. Autre point très important, c'est un problème technique. Mais surtout, c'est un problème politique. Donc aujourd'hui, le trafic DNS n'est a priori pas protégé par les lois et règlements relatifs à la vie privée. Alors, je vous préviens, ce n'est pas mon domaine. Et j'aurais bien voulu voir la conf de demain avant. Mais bon. Donc, l'ACNI, la RGPD, tout ça, tout ça. A priori, pas concerné. A terme, il faut que le trafic DNS soit considéré comme une donnée personnelle. Parce que ça en dit beaucoup de vous. Voilà. Merci. Merci. Pour cette conférence, il manquait le début de ma phrase. Ce n'est pas grave. Sinon, je la répète. Oui, ce serait. Alors, vous avez parlé C'est troll dit. Parce que, voilà, tu vois, ça marche. D'accord. Je pense que je mettais ma main trop haut. Tout simplement, vous avez parlé beaucoup de mettre en place ces propres résolveurs DNS. Et il y a une chose qui me dérange, c'est que quand on les installe, ils ne téléchargent pas pour appeler la base de données des IP. Non, ils téléchargent. La seule chose qu'ils ont, le résolveur, la seule chose qu'il a quand tu l'installes, c'est la liste des 13, enfin 13, un peu plus, non 13, des 13 serveurs IP de la racine avec leur adresse IP V4, V6. C'est la seule chose qu'il connaît. Et ensuite, il va utiliser le mécanisme de résolution récursif pour retrouver ses petits. Alors, c'est exactement pour ça qu'on a développé le DNS. Donc, au début, c'est ce qu'on appelle un fichier host. C'est ce qui se faisait encore au début des années 80. Et le truc, c'est que ça ne supporte absolument pas la taille d'Internet, enfin le grossissement de la taille d'Internet. Donc, je disais, il y a 3 millions aujourd'hui, par exemple, de domaines.fr. Il y a 100... Fin 2016, là, j'ai vu passer le truc dans une... comme de l'AFNIC. Il y a 130 millions... Fin 2016, il y avait 130 millions de domaines.com, donc juste enregistrés dans .com. Donc, 130 millions de domaines, sachant que chaque domaine peut avoir 130 millions de domaines si ça le chante aussi, vu que c'est arborescent. Moi, je prends par exemple shafting.fr, mon domaine. Dedans, il y a déjà facilement une... Il y a des adresses IP dedans. Il y a des trucs qui vont changer. par exemple, une clé PGP, ça prend beaucoup de place. Moi, je mets dans le DNS, je publie des enregistrements pour faire de TLSA, Dane, donc pour authentifier mon nom de domaine par le DNS. Ça, ça change aussi. Ça change tous les ans, a priori, quand je change la clé privée qui est derrière. Donc, ça serait une base de données absolument immense. Voilà. Et en plus, tu perds l'avantage du DNS, c'est que si Google.com a envie de changer d'adresse IP, tu fais comment avec ton filet texte ? C'est compliqué. Il faut qu'il communique la nouvelle adresse ? Ouais. C'est chaud. Je suis pas convaincu Je suis pas convaincu que ça fonctionne forcément. Et si le domaine que tu essaies de contacter son adresse IP habituelle, la machine qu'il y a derrière elle marche plus, ils ont pas le temps de faire une redirection, de changer la machine sur cette adresse. ils publient une nouvelle adresse. Bref. Je vais juste prendre un peu le relais là-dessus. Les gros sites internet changent très souvent leurs adresses DNS. Et donc, typiquement, Google, c'est toutes les 60 secondes que les adresses changent pour essayer de lisser la charge sur les différents serveurs. Et donc, tu peux pas... Twitter aussi a ce problème-là et donc, ils ont des centaines d'adresses IP et qui changent tous les 60 secondes. Et comment tu fais pour gérer ça ? Et le DNS est vraiment là pour ça. Ils ont bien réfléchi au truc. C'est vrai qu'il y a ce problème-là et qu'ils n'utilisent pas les techniques du DNS pour le faire. Parce que, par exemple, ils s'en sont arrivés à ça parce que Windows ne gère pas correctement le RDNS et qu'il va taper si tu lui mets les 250 adresses directement, Windows va toujours taper dans la première. Et donc, ils ont été obligés de dire qu'on est obligés de tricher justement en faisant travailler beaucoup plus les résolveurs parce que du coup, leur cachet expire toutes les 60 secondes. Donc, ils retapent des requêtes DNS à chaque fois. Alors que s'ils aient mis les 250, ils auraient dit que tu peux les garder en mémoire pendant un mois et ça ne bougera pas. Mais pour des bugs de Windows, comme d'habitude, on est obligés de faire du réseau dégueulasse. Et si tout le monde utilisait les enregistrements SRV, ça serait mieux. C'est fait pour. Y a-t-il une autre question ? On va voir qui est celui-là. Bonjour. Oui, bonjour. J'avais une question. Je suis là. En rapport à Tor, tu as suggéré d'utiliser Tor pour chiffrer un peu les requêtes. Alors, Tor ne chiffre pas les requêtes. Alors, justement, c'était ma question. Par exemple, si on ouvre son navigateur, on va sur un site en point oignon, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que la requête ne va pas aller sur Internet ? Le point oignon, c'est particulier. Le point oignon ne passe pas par le DNS et ne doit pas passer par le DNS. Donc, c'est Tor qui se démerde. Par contre, si tu visites un site sur Tor classique, pas en point oignon, ta machine à toi ne fera pas de requêtes DNS. En fait, tu envoies le nom de domaine et le port, si je ne dis pas de bêtises, et AERIS pourra confirmer, au nœud de sortie qui va faire la résolution. Et donc, ça te protège à peu près, sauf nœud de sortie indélicat. Et les points oignon, c'est Tor qui fait sa tambouille et qui est safe de ce point de vue-là, normalement. Normalement, il faut être bien configuré. Un souci de configuration, si on se tape ça dans un mauvais navigateur, on risque de faire la requête en clair, en fait. Alors, le point oignon, normalement, si ton navigateur est bien fait, il prend la requête, enfin, il prend le nom de domaine, il le faut à la poubelle. Firefox a une option, j'ai regardé ça ce matin, il a un paramètre qui dit ignore les domaines en point oignon et par défaut, il est à vrai. Sur Tor, je pourrais rebondir là-dessus, il y a une RFC qui a été publiée qui interdit théoriquement à tous les résolveurs DNS de répondre à une adresse en point oignon. Normalement, le DNS devrait refuser immédiatement et pas faire de requête pour s'entendre dire ben non, les points oignon, ça n'existe pas. Et effectivement, sur le trafic Tor, tout va être renvoyé vers l'exil node. Donc, il n'y a que l'exil node qui va faire les requêtes, que ce soit DNS ou accès HTTP derrière ou réseau en général. Et donc, en termes de vie privée, ce n'est plus l'utilisateur qui fait la demande et donc, la vie privée est un peu améliorée comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un sur la planète qui sait que quelqu'un d'autre a demandé l'accès à telle ressource mais on ne sait pas identifier de manière claire qui est le vrai émetteur de la demande. Mais ça, c'est à condition que ce soit bien configuré parce qu'effectivement, les fuites DNS qui est un enfer sur Terre pour Tor, il faut que les applications soient bien configurées et gèrent correctement le DNS pour ne pas faire des requêtes en dehors, un peu dans la nature sans passer par Tor. C'est une des grosses plaies quand on n'utilise pas des systèmes bien conçus. Par exemple, le Tor Browser est garantie de 100 fuites. Mais si vous vous amusez à bidouiller avec du Tor, il y a de grandes chances qu'il y a les requêtes DNS qui passent en clair quand même. Le système, toujours envoyer des requêtes DNS. Oui, vas-y. Je n'ai rien compris à l'histoire des clés PGP sans le micro, ça ne marche pas. Alors, tu n'as rien compris à l'histoire des clés PGP dans le DNS. En fait, tout simplement, il existe un enregistrement DNS qui s'appelle OpenPGP Key qui permet de publier ta clé publique PGP. à un client possible. Je ne sais pas s'il y en a de développés actuellement. Tu peux le faire avec DIG. Mais c'est juste une... Les développeurs ont la possibilité si tu veux faire du PGP d'aller taper là-dedans. Maintenant, il faut développer les softs comme d'habitude. Je ne crois pas qu'il y en ait comme ça. Vu de pif, non. Ce n'est pas très répandu. Mais ça existe. Ah, qui baille sans sert apparemment. À tester. Oui, ça serait possible Keybase, mais à tester. Je ne le ferai pas. J'aime bien... Enfin, bref. Et en plus, je crois que OVH ne gère pas encore cet enregistrement DNS. Donc, bon. TLSA, c'est déjà pas mal. Oui ? Oui. Même si on arrive à... Même si on... Comment ? On rendait général le chiffrement, on n'empêcherait pas du tout de... On ne pourrait pas garantir l'intégrité des serveurs DNS racines. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer... Je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent sur un système style blockchain comme un truc qui est utilisé pour Tox, par exemple, qui permet de trouver de manière de distribuer en fait une sorte de base de données. Oui, il y a eu pour les noms de domaine. Enfin, il y a. C'est Namecoin. Donc, il permet de foutre ton nom de domaine dans une chaîne de bloc. Aux dernières nouvelles, ça n'a pas l'air d'aller super fort comme projet. Pardon ? Dans le grand rond des crypto-monnaies, ils sont passés 8e. Avant, ils étaient 5e. Et depuis cette année où il y a eu une grosse perte de puissances des bitcoins, en fait, ils ont perdu beaucoup de présence on va dire dans le monde des crypto-monnaies. Tout simplement. Parce qu'on va dire que les gens ont moins investi dedans que dans d'autres projets qui leur paraissaient plus intéressants. Oui, mais... Et c'était quoi le nom ? Namecoin. Namecoin. Oui. Mais, c'est une techno intéressante. Donc, tu peux enregistrer n'importe quelle... Enfin, tu peux prendre ton nom de domaine sans passer par un bureau d'enregistrement. Ça, c'est plutôt sympathique. Le gros problème, c'est que tu vas devoir générer une clé privée pour aller signer tout ça. Enfin, foutre tes données dans la chaîne et si tu la perds, c'est mort. Au niveau nom de domaine aussi avec la blockchain, il y a également Ethereum Name Service qui est assez récent. Ah, je le connais encore. Mais qui marche visiblement bien. J'étais à la nuit le week-end dernier s'ils en ont parlé. Ok. Pour info, s'il y en a qui veulent creuser. Ethereum Name Service. Alors, j'avoue que tout ce qui est blockchain, ce n'est pas vraiment ma spécialité. Donc, en fait, quand tu perds la clé privée de ton nom de domaine que tu as acheté en Name Coin, ça veut dire que pour toute la durée où tu as loué ce nom de domaine, tu ne peux plus l'utiliser. mais il suffit de le racheter après parce que techniquement, tu l'as loué pour un certain temps. Tu as dépensé des Name Coins pour le louer. Donc, il suffit d'attendre la fin de la location, le racheter et tu peux générer une nouvelle clé privée. Voilà. Je vais pouvoir racheter un petit fixe. S'il y a des domaines de trucs porno dans Name Coin, je vais pouvoir les racheter s'ils n'ont pas été... Moi, je vais en profiter pour répondre sur la question et de mémoire, il y a Louis Pouzin qui a lancé une initiative qui s'appelle Open Route. Pourquoi tu rigoles ? Et donc, du coup, je voulais savoir ce que tu en penses. Bah, trop le dit. Ah non, on va faire le mieux. Non, dans le détail. Donc, Open Route, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une racine alternative puisque aujourd'hui, la racine que tout le monde utilise, c'est celle de l'ICAN. Donc, ICAN, truc américain, tout ça, tout ça. Mais si vous voulez, chez vous, vous pouvez faire votre propre racine du DNS et foutre n'importe quel TLD que vous voulez dedans. Donc, si vous voulez un TLD à votre nom de famille, au lieu d'aller claquer 185 000 dollars à l'ICAN, vous pouvez le faire chez vous. Et c'est ce que propose donc Open Route, donc la boîte de co-créé ou je ne sais pas quoi par Louis Pouzin, père du datagram. Et à priori, c'est une grosse blague puisque ça crée d'autres racines. Donc, les gens qui sont sur la racine d'Open Route, ils ne verront pas forcément ce qu'il y a sur la racine que tout le monde utilise. Les gens qui utilisent la racine que tout le monde utilise, donc la racine de l'ICAN, ne verront jamais les noms de domaines qui sont enregistrés dans la racine Open Route. Donc, ouais, les blagues. Ça peut être rigolo à faire dans son coin tout seul, mais... Est-ce que ça casse Internet ? Est-ce que ça casse Internet ? Si tu n'utilises que la racine Open Route et qu'il n'y a rien d'autre que les noms de domaines Open Route dedans, ouais, ça va casser. Mais je pense qu'ils ont des mécanismes pour récupérer les... Ouais. Mais par exemple, donc le business d'Open Route, c'est de vendre des TLD. Si aujourd'hui, j'achète un TLD chez eux, mettons un point shaft, parce que voilà, je suis un peu égocentrique, et que j'annonce à tout le monde « Hé, regardez, mon domaine, c'est bidule.shaft. » Et qu'est-ce qui se passe le jour où quelqu'un veut vraiment l'enregistrer dans la racine de l'ICAN ? Je n'aurais pas l'air d'un con puisqu'il y aura grosso merdo 2 milliards d'internautes qui pourront utiliser des domaines point shaft et sur la racine ICAN et sur la racine Open Route, moi, je ne pourrais plus rien faire. Tu peux juste rajouter quelque chose sur Open Route. Il y a quelque chose de marrant, c'est qu'ils ne garantissent pas à l'unicité du domaine chez Open Route, c'est-à-dire qu'ils vont vendre le même nom de domaine à plusieurs utilisateurs. Voilà, et si, du coup, je rebondis sur le rebond, si tu achètes un nom de domaine qui est déjà enregistré chez eux, ils créent une nouvelle racine, ils font un fork de leurs racines. Et le truc fun, c'est que du coup, ils n'ont pas un nombre de serveurs illimité, donc ils n'ont que quelques serveurs racines, et donc chaque serveur racine a son sous-ensemble de racines d'Internet, et donc si vous utilisez plusieurs clients qui n'ont pas de bol et qui utilisent plusieurs racines différentes, vous êtes obligés de changer votre etcresolve.conf pour avoir la bonne machine à chaque fois. Donc c'est juste un truc qui ne marche pas. Et ils le vendent très cher, enfin nom de domaine, je ne sais pas combien ils le vendent, mais ils le vendent très, 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 très cher. Moins cher que l'Icon, mais bon, c'est pour un truc qui ne marche pas, au moins l'Icon, ça marche. Oui, l'Icon, ça marche, et il y a 2 milliards d'utilisateurs derrière eux qui peuvent l'utiliser. Mais ils ont, c'est inutilisable en pratique, enfin, je ne vois même pas comment ça marche à chaque fois. En fait, avant de saisir un nom de domaine open route, il faudrait regarder un annuaire à la main pour regarder quel serveur racine utiliser, modifier son etc.resolve.conf, non, juste pas. Il reste 5 minutes. Il y avait une question quand même sur Internet. Est-il possible d'obtenir malgré tout la liste des sous-domaines de .org, .com, etc., dans le but, par exemple, de vérifier quel DNS ment ? Obtenir la... Oui, je retransctris tel quel. Obtenir la liste des domaines de .org pour voir si... Utiliser... Obtenir la liste de tous les sous-domaines de .org, .com, etc., et du coup, de pouvoir comparer, je pense, en fonction d'un résolveur, je vais avoir telle réponse, de tel autre résolveur, j'aurai telle autre réponse. Non. Alors ça, ça, non. On ne peut pas télécharger... Sauf quand c'est mal configuré. Quand c'est mal configuré, on peut télécharger toute une zone sur .org, non, a priori. Sur .tld, non. Sauf peut-être sur les nouveaux mal branlés. Mais dans ce cas-là, si on veut savoir si un résolveur ment, il faut en utiliser un autre. Par exemple, on peut utiliser de manière occasionnelle les résolveurs de la fédération FDN qui ne mentent pas, a priori. Et on peut s'amuser à croiser les réponses avec, par exemple, ce que diront les DNS de Google. Parce que même si je ne les aime pas, ils ont au moins, a priori, le mérite de ne pas mentir. Sauf peut-être si on les utilise de Turquie ou en Chine. On verra. Mais oui, ça peut être difficile de voir si un résolveur ment. On a aussi les réponses en 27001 pour Facebook.com. On a aussi les sondes Atlas qui sont des sondes déployées par des bénévoles et qui sont requêtables un peu comme on a envie. Et donc, il suffit d'aller demander à des sondes Atlas dispatchés un peu partout dans le monde. Donne-moi telle adresse IP. Et puis, on va bien voir qui ment et qui ne ment pas. Il y a des batchs qui tournent comme ça en permanence pour faire de la détection. Ça, c'est la technique plus dite. Voilà. Les dite chansons, on va dire même. Oui, il y a encore des questions. Oui. Est-ce que je recommande OpenDNS ? Donc, OpenDNS, c'est Cisco. Donc, non. Et, alors, si j'ai eu, l'an dernier, c'était encore le cas, ils disaient, on va prendre vos données et on va en faire WeMay, comme ils disent en anglais. WeMay, on pourrait les utiliser à des fins commerciales. Donc, en général, on peut, ils vont. Le pain ? L'OpenNIC Project. L'OpenNIC Project. L'OpenNIC Project. Oui, pareil. C'est dans la liste du wiki. C'est dans la liste du wiki. Ouais. Ici ? Non, pas ici. Ici. OpenNIC. Ils font du soft. Pas de nIC ? Non, ils ne font pas de soft. Je ne sais pas. Je bloque. Mais a priori, je me méfie. On va mettre les capybaras quand même avant de partir. Oui ? La question du internet comme point de consagration d'internet, ça sera réglé par la loi de l'OFM ? C'est... C'est... Alors, à la base, ce n'est pas un point de centralisation d'internet. C'est décentralisé. On a certes une racine, mais en dessous, on a chaque serveur qui connaît les données de sa zone. Le problème, c'est... mais qui est général à l'internet, c'est de la concentration. Parce que... Parce qu'il y a des DSI qui n'ont pas envie de se faire chier à gérer du serveur DNS. C'est un gros problème. Mais... Est-ce qu'il faudrait changer de protocole pour ça ? Je ne sais pas. Plutôt taper des DSI, moi. C'est mon côté... C'est mon côté bison. Oui. Oui. Juste sur la centralisation du DNS, il y en a beaucoup qui disent oui, il n'y a que 13 serveurs racines. Non, ce n'est pas 13 serveurs racines. Il y a 13 adresses IP racines. Mais c'est des adresses NIC. C'est derrière chaque adresse, il y a une centaine de machines gérées par plein d'opérateurs différents. Et donc, il n'y a pas de centralisation. Il n'y a pas quelqu'un qui peut aller mentir et faire tout tomber, etc. C'est quand même... On est très loin des gros titres des journaux où les 13 mètres de l'internet, etc. Au final, il y a plutôt un bon millier de machines que 13, quoi. Et pour rebondir là-dessus, même en Chine, les serveurs DNS de la racine qui sont... Les instances des serveurs racines qui sont en Chine ne mentent pas. Mais par contre, le gouvernement chinois va bidouiller les réponses qui sortent pour que ça mente. Mais en soi, la machine ne ment pas. Le gouvernement, bon, ça, c'est autre chose. C'est le trafic. Oui ? Pour limiter les fiches devenues par DNS, est-ce qu'il ne suffirait pas simplement de réaliser des résolutions DNS aléatoires ? De l'obfixation ? Et donc, je répète la question pour le... Pour mélanger les... Pour la vidéo ? Oui, donc pour limiter l'impact des requêtes secondaires sur la vie privée, est-ce qu'il ne faudrait pas faire de l'obfuscation ? Donc, envoyer tout un tas de requêtes aléatoires. Pourquoi pas ? Moi, j'ai un plugin au boulot qui tourne là-dessus pour Google. Je ne sais pas si ça marche très bien, mais pourquoi pas, ouais. Ouais. Il faudrait faire un soft pour le faire. Ça ne doit pas être bien compliqué. Mais ouais, pourquoi pas ? C'est à tester. Ensuite, ouais. Pourquoi pas, ouais. Ah, une dernière question. C'était à propos du petit chien, là. Est-ce que c'était disposé sous Arche aussi ? Ou est-ce que... Je ne sais plus. Je sais que c'est... Il faut regarder sur le site. Il y a la liste de mémoire. Mais si sous Arche, il y a getDNS 1.1, il y a. En fait, Stubby, donc notre ami Sergent Stubby, c'est grosso merdo, un fichier de confin. Donc l'important, c'est d'avoir getDNS 1.1, au minimum. Donc sous Arche, a priori, ça doit être... C'est de la rolling, Arche ? Ça doit être dispo. Au pire, il y a les sources, compilation. Merci.